bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer le nouveau kimco ak 550 alors c'est pas la k47 mais c'est tout comme puisque l'objectif du constructeur taïwanais est d'abattre le nouveau yamaha t max 2017 et avec ce nouveau sportif et bien voyez on a un look très agressif avec des optiques à led en pointe on a un moteur plus puissant que le t max puisque c'est toujours un bicylindre en ligne mais qui fait 53,5 chevaux contre 46 sur le t max et on n'a que 10 kg de plus puisqu'on a également ici un cadre en aluminium ce qui lui permet d'afficher 226 kg seulement c'est 10 kg plus seulement que le t max on a un châssis soigné également avec voyez ici cette fourche inversée de 41 mm des disques à pétales avec des étriers brembo à fixation radiale on retrouve ce large tunnel central un gage de rigidité mais qui impose d'avoir une conduite quand même jambe écartée mais la selle est plus basse que celle d'un t max on est à 78,5 cm regardons l'optique arrière à l'aide aussi très belle finition belle qualité de fabrication que ce soit au niveau de la couleur ou même voyez de la selle avec les surpiqûres il y a un petit doseret c'est bien travaillé là on voit la transmission finale par courroie une courroie assez large avec un amortisseur arrière en position horizontale même voyez la béquille latérale je trouvais très réussie très jolie et regardons maintenant la planche de bord planche de bord très bien présentée également avec une instrumentation entièrement numérique en vidéo ça génère sans doute des scintillements doit pas très bien voir et on peut même personnaliser cette partie centrale avec son smartphone via une application donc là si j'appuie sur ces boutons là je peux changer là voyez j'ai un système de repérage par gps qui me permet de trouver les différents points retrouver mon scooter sur un parking on aura un gps ultérieurement c'est encore en cours de négociation et puis là le tachymètre classique l'équipement est quand même très complet puisqu'on a des poignées chauffantes on a même un capteur de pression des pneus et la fameuse clé main libre ça c'est toujours pratique pour pour démarrer facilement on va regarder le coffre et le coffre très spacieux on peut mettre sans problème un casque intégral et même un demi jet en plus donc c'est profond assez large et assez long un petit éclairage donc ça c'est vraiment impeccable ici le frein de parking et les rangements donc une première boîte à gants avec une prise 12 volts au fond c'est une prise usb même c'est une 12 volts impeccable et une autre boîte à gants où là il n'y a pas de prise mais voyez on peut quand même y loger deux trois affaires allez on va mettre le contact on a un bruit typique de bicylindre comme sur un tmax et maintenant il n'y a plus qu'à prendre le guidon c'est parti sur une petite route corse je mets la visière alors l'instrumentation est pas très lisible quand on a le soleil dans le dos ça c'est dommage la protection du pare brise est correct les rétroviseurs sont efficaces alors le train avant s'inscrit bien ça demande peut-être un tout petit peu plus d'effort qu'un tmax mais bon à peine et une fois sur l'angle le véhicule est vraiment d'une stabilité exceptionnelle d'autant que l'amortissement est ferme mais pas trop la salle aussi à les fermes au premier abord mais sur long parcours finalement ça va bien donc on n'a pas d'anti patinage sur ce véhicule contrairement aux nouveautés max mais sur le sec sa motrice très bien les metzellers offre du grip on peut pencher en plus on a de la garde au sol et remettre la sauce en sortie de virage sans problème sur le mouillet faute d'anti patinage on pourra toujours utiliser le mode pluie de l'accélérateur pour avoir moins de réactivité le freinage est vraiment top c'est mordant très efficace ça paraît même plus mordant qu'un tmax et le frein arrière est top parce qu'il assoit bien le véhicule on a l'impression d'avoir un répartiteur alors qu'il n'y en a pas donc on peut rentrer sur le frein arrière sans bloquer la roue sans enclencher l'ABS et bien placer la machine autant vous dire que sur une petite roue de corse c'est une véritable arme de guerre niveau consommation l'ordinateur de bord indique 5 litres maintenant en réel c'est plutôt 5 litres 5 c'est correct en revanche on a un petit réservoir donc l'autonomie est limitée on peut pas faire beaucoup plus que 210 km en matière de prix on est à 9900 euros ce qui est nettement moins cher qu'un tmax à 11500 avec un niveau d'équipement supérieur si on compte pas l'anti patinage allez à bientôt sur automoto